Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les piles dans laquelle je vais parler de transferts directs ou indirects d'électrons. Je vais commencer par réaliser donc une première expérience, je vais prendre deux tubes à essai, dans chaque tube je vais ajouter donc une solution de sulfate de cuivre et dans un des tubes je vais ajouter donc un clou en fer préalablement décapé. On laisse donc le clou un certain temps. Au bout d'un moment donc je retire le clou, j'observe donc que ce clou est recouvert donc d'une poudre solide rougeâtre qui en fait correspond donc à du cuivre. Si donc j'ajoute de la soude dans le tube, je constate que j'observe un précipité vert alors que dans le tube dans lequel je n'ai pas mis de clou, si je rajoute de la soude je vois que j'obtiens un précipité bleu. Donc voyons maintenant donc comment on va pouvoir interpréter ces résultats. Donc dans notre expérience donc un tube avec du sulfate de cuivre, un tube avec du sulfate de cuivre et un clou décapé, donc on a vu qu'on obtenait donc un solide rougeâtre à la surface. Ici ce solide rougeâtre est en fait un dépôt de cuivre et donc dans la solution quand j'ajoute des ions HO- j'obtiens un solide, un précipité vert. Ici ce précipité vert, est caractéristique de la présence d'ions Fe2+. Dans le tube qui ici me servait de témoin, le fait d'avoir ajouté des ions hydroxyde me montre que en fait j'avais des ions Cu2+, à l'intérieur avec le précipité bleu. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure là-dessus ? On va pouvoir conclure ici donc présence de Cu2+, qu'on a eu formation de Fe2+, à partir du fer. On est donc passé de Fe à Fe2+. Il y a donc eu libération de deux électrons, ce qui correspond ici au couple Fe2+, Fe. Production d'électrons, on a donc eu une oxydation. Alors qu'au niveau du cuivre, on a eu formation de cuivre à partir de Cu2+. Donc Cu2+, plus deux électrons, donne Cu. Cette fois on a eu le couple Cu2+, Cu qui intervient et on a donc consommation d'électrons, ce qui correspond à une réduction. Si on fait donc le bilan global à l'aide de ces deux demi-équations, on a donc comme réaction globale Cu2+, plus Fe qui est en équilibre avec Cu plus Fe2+. Comme le clou en fer est mis directement dans la solution, on dit ici qu'on a eu donc un oxydant et réducteur en contact et on a donc un transfert direct d'électrons. Voyons une deuxième expérience où cette fois on part avec un bécher de sulfate de cuivre dans laquelle j'ai mis une tige de carbone et un deuxième bécher dans laquelle je mets mon clou en fer décapé avec une solution de sulfate de sodium. Je place donc un tube avec du KCL gélifié entre les deux béchers et je branche entre le clou en fer et l'électrode de carbone une résistance avec un ampère mètre. Je constate que l'ampère mètre m'indique qu'il y a un courant électrique qui passe dans le fil. Je vais voir maintenant quelles conclusions on peut tirer de cette information. On a donc ici donc nos deux béchers avec la tige de carbone et le clou en fer, donc du carbone, du fer, d'une solution de sulfate de cuivre et une solution de sulfate de sodium. On a vu donc en réalisant le montage ici avec donc un tube contenant du gel de KCL et une résistance et un ampère mètre que l'on avait donc passage d'un courant à l'intérieur. Vu que le signe est positif, ici c'est branché sur milia, ici sur com, ça veut donc dire que le courant est dans ce sens, donc que les électrons vont dans l'autre sens. Je rappelle que dans les fils, donc dans un solide, les électrons se déplacent en sens inverse du courant électrique. On va donc pouvoir tirer des informations ici car ça signifie comme les électrons vont dans ce sens que le barreau de carbone est le pôle plus alors que le clou en fer est le pôle moins. On a donc au pôle moins une production d'électrons, ce qui correspond donc à une oxydation. On aura donc la réaction Fe qui est égale à Fe de plus plus deux électrons. On retrouve ici notre couple Fe de plus Fe. Au pôle plus, on aura au contraire consommation d'électrons, ce qui correspond donc à une réduction. On aura donc Cu de plus plus deux électrons qui est égale à Cu. On reconnaît là encore notre couple Cu de plus Cu. Et si on fait le bilan global de cette manip, on a donc Cu de plus plus Fe en équilibre avec Cu plus Fe de plus. On reconnaît la même équation que celle qu'on a obtenue dans la première expérience. Sauf que cette fois, d'un côté j'avais donc mes Cu de plus et de l'autre côté j'avais donc mon fer. On a donc cette fois des oxydants et réducteurs qui sont à distance, ils ne sont pas en contact et on a donc eu un transfert indirect d'électrons. On va donc pouvoir conclure maintenant. Donc une réaction d'oxydant d'autoréduction a toujours lieu entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Ce transfert d'électrons, le transfert d'électrons associé à cette réaction d'oxydoréduction peut être de deux natures. Il peut être soit direct quand on a contact entre l'oxydant et le réducteur et mais il peut être aussi indirect si l'oxydant et le réducteur ne sont pas en contact mais reliés par l'intermédiaire d'un circuit extérieur. Donc ce qu'on constate également c'est que que le transfert soit direct ou indirect, la réaction globale qui va se produire est la même quel que soit le transfert.